Hey, bonjour YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode sur F1 24 et le mode MyTeam avec Cornet Racing Team et la Québécoise Calivrogne qui est actuellement en 9e position avec 59 points et on s'enligne pour le week-end en Autriche, ce week-end qui débutera d'ailleurs avec un sprint. Let's go! Eh bien, en ce moment, l'écurie possède 2,53 millions de dollars, 1163 points. On a des activités à rajouter suite au dernier Grand Prix qui était catastrophique. Qu'est-ce qu'on rajoute? On pourrait y aller pour essayer d'améliorer le deuxième pilote. On pourrait, mais Arthur Leclerc a vraiment toutes les misères du monde. Je pense qu'on va y aller pour améliorer la popularité de notre propre pilote et... Ah, ça en ferait juste un. Ouais. Non, je pense qu'on va y aller pour événement sponsor. On va chercher des points pour l'écurie. Sinon, aucun message au niveau des infrastructures. On a quand même beaucoup de points. On pourrait développer... En fait, on a de l'argent. Non, on va y aller ici parce que là... Encore une fois, Cornet Racing Team qui est avec la couleur noire, on ne la voit pas. Je vais aller arranger ça et on se revient dans quelques instants. Ok, surprise. On est de retour avec la couleur dorée de Cornet Racing Team. On a des développements qui sont en train de progresser en vue du mois de juillet. On est devant Asse, mais c'est très difficile, très serré pour les voitures du bas du classement, ou du moins en bas du midfield, en bas de la mi-grille. Et puis, Assel Martin qui est comme tout seul en cinquième place. Est-ce qu'on peut upgrader quelque chose? Il nous propose les renforts du plancher, mais j'haïs ça. Upgrader de quoi? Sans avoir justement les bonus. Puis là, on n'a pas assez pour upgrader la chaîne motrice, ni la fiabilité de la monoplace. Ah, on préfère ça. On va faire ça. Ah, si tu vas faire ça. Pareil, on le fait. Ça va être après le Grand Prix de Silverstone. C'est pas grave. Sur ce, on est rendu avec que trois développements. Au niveau du classement, bien, Landon Norris est le leader avec 171 points. Devant, ça part très peu. Trois points seulement Max Verstappen. Ferrari suit. Mercedes suit. Perez par la suite. Fernando Alonso qui est notre rival, en fait, avec Oscar Piastri à l'arrière en termes de classement pilote. Red Bull qui devance Ferrari au classement constructeur. McLaren et Mercedes qui sont à quatre points de différence. Aston Martin, 82. Et nous, Cornerstone Team à 59. Je ne pense pas qu'on va être en mesure d'aller chercher la cinquième place d'Aston Martin. Mais on pourrait, je crois qu'on va pouvoir garantir la sixième position sur 11 écurie. Ce qui serait quand même un bon début pour Cornerstone Team, cette écurie québécoise. Sur ce, on n'améliore rien. Il nous reste 70 points. On avance vers le Grand Prix d'Autriche. D'accord, d'accord, d'accord. Et bien, comme on peut le voir, essai libre 1. Quelques questions. Sprint, sprint, qualif et course. Course qui annonce probablement de la pluie. Regardez, on a-tu la météo? Oui. Oh, man. Il va pleurer beaucoup au début de la course. Ça va se calmer vers la fin. Mais au moins, on va avoir un beau sprint sur une piste sèche. OK. Des qualifications également. On voit les développements. C'est extrêmement serré, entre Visa Cash, Racing Bull Ass et nous. Mais surtout, la météo va jouer un gros facteur. Si on regarde justement, voir la progression. Ah, c'est extrêmement serré. Avec la run, qui est la meilleure écurie jusqu'à présent. Bon, bien, on va se lancer avec les essais libres rapides avant la qualification sprint. On va essayer d'aller chercher le plus de points de ressources pour démarrer. On y va avec un petit 100%. Excellent. Est-ce que j'ai un autre petit 100% que je peux prendre? Oui, je vais le prendre certain. Excellent. Ah, 5 minutes 40. C'est bon. On y va. On veut l'avoir. Good. Et ici, c'est la dernière tentative. 6 minutes 10, 11% on l'a eu. 2 minutes 21, c'est insuffisant pour les autres. On a tous eu ce qu'on pouvait avoir. Donc, 4 développements. C'est ça qui est ça. Oh! On a quand même cherché beaucoup de points. Donc, on passe de 50 à 1065. Insuffisant pour améliorer davantage. Mais, on va probablement économiser en vue du prochain Grand Prix. Qui, après l'Autriche, c'est Silverstone de mémoire. Ah, j'avais presque oublié également de regarder le véhicule. Au niveau du moteur, tout va bien. On est en bonne position. On va rester comme ça. Et on va starter la qualification sprint. Et oui, on est en Autriche, au Red Bull Ring. Pour cette course sprint, qualification sprint. J'aimerais vraiment voir quel livre ring marqué. En fait, réaliser un bon temps pour potentiellement aller chercher des points. Possible 8 points. Mais bon, on va voir comment ça va se passer. On va commencer par se mettre un réglage. Si je regarde également la météo. Alors que les voitures, justement, comme Charles Leclerc, Bottas, Gasly vont. Il va faire de mieux en mieux. Sur là, ça va être serré à 15-11%. Ouais, je pense qu'on va y aller pareil comme ça. On ne prendra pas de chance. C'est parti. Bon, bien, c'est parti. On y va. Let's go. On va essayer de faire le meilleur temps possible. Let's go, Calibrogne. La Québécoise recrue de Cornel Racing Team. Oh, on se loupe déjà. X était mauvais, ça. X était mauvais. Bon, on va pouvoir faire deux tours avec les softs, au moins. Et mon dieu, c'est très difficile. J'ai pris un réglage autriche. Je ne sais pas si c'est le bon réglage que j'ai l'habitude de prendre. Parce que j'en ai deux. Ou si c'est une question de volant. Mais ce qui est certain, c'est que ce n'est pas ma meilleure prestation en qualification. Vraiment pas. Et Calvaz, c'est sûr que je peux améliorer ce temps-là. C'est sûr que Calibrogne peut mieux faire. On va quand même élaborer un temps. On est onzième. C'est pas du tout ce qu'on voulait, mais... Bon, en même temps, on est onzième. C'est pas mauvais, mais... On peut faire mieux. On va se reprendre pour le deuxième tour. OK. On y va pour le deuxième tour. Let's go. Dernière chance avec ces gommes tendres. On améliore déjà. Là, il ne faut pas rater ce virage-là. C'est pas assez raté, encore une fois, mais moins raté. Il est vraiment difficile. On dirait que je ne freine pas assez. Là, je vais me faire renier. Ah, shit. J'ai vraiment peur. Je ne ressens pas le bon feeling quand je freine. On dirait que je vais freiner toujours plus loin. Je ne pognerai pas le bon cordage. Ah, ça, c'était pas bon. J'améliore de six dixièmes et ça va baisser. Ici, c'est mieux. Ça, moins. Cinq dixièmes d'amélioration. Et ça baisse. Et let's go. Cinq dixièmes. Cinq dixièmes, on est douzièmes. Ah, là, 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 là. Ce n'est pas du tout ce qui était espéré. On est à quatre positions. Si on reste douzièmes, d'être dans les points durant la sprint. Aïe, aïe, aïe. Je dis ça, là. Il reste quatre minutes. Puis là, on peut seulement mettre des médiums. J'améliorerais avec des médiums. J'améliorerais de un dixième, potentiellement. Bien, non. En tout cas, je ne le ferai pas. Je ne suis pas bien sûr que personne ne va ressortir. Mais George Russell, 37 millièmes sur Saints. Nous, on est quand même devant la lumière de Ricardo. Puis, on est vraiment... On est cinq dixièmes de mieux que notre coéquipier Arthur Leclerc. Donc, dans un certain sens, on est quand même bien fait. Le premier secteur, même si c'est moi qui suis le premier virage, je suis le seul à 15.9. Ah, oui. Ah, oui. C'est assez spécial. C'est principalement le secteur 2 que j'ai le plus de misère. Mais bon, on va y aller comme ça. Dans le titre de la salle, on va potentiellement être douzième. Bon, bien, voilà. On a justement la calcation sprint courte terminée avec les résultats. On est douzième derrière les deux Alpines. Mais au moins, on est devant Daniel Ricardo. Puis, on a quand même passé très près de finir dans le top 10. Ce n'était pas une ou deux erreurs de pilotage. On aurait facilement gagné deux dixièmes, voire un dixième de seconde. Puis, on aurait été en dixième place. Quant au bas de la grille, est-ce qu'il y a eu des changements? Non. Arthur Leclerc, on n'est pas dernier. C'est au moins ça. C'est encourageant. Et on monte en popularité. Alors qu'Arthur, lui, descend un petit peu. Bon, bien, on va commencer la sprint. Le sprint, bien, j'ai oublié que je n'avais aucune rivalité. Fait que Daniel Ricardo, on a gagné la rivalité. Fait que chose faite. C'est parti. On y va pour six tours. Jetons à présent un oeil à la grille de départ de cette qualification sprint. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui, suivi d'un Carlos Sainz enthousiaste qui lui emboîte le pas. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons... Il est temps à présent de nous tourner vers la piste. À mes côtés, un homme, ou plutôt une légende... Jacques Villeneuve. Monsieur Jacques Villeneuve, comme dirait l'autre, le changement, c'est maintenant. Sauf que pendant le sprint, le changement de pneu, en l'occurrence, n'est pas obligatoire. Et c'est un changement, justement, par rapport à une course classique. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques ? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique. D'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison. Et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme, malgré le changement d'environnement. Bon, c'est parti. Je sais ce que tu as dans le ventre. Ne me déçois pas. Ouais, ouais, ouais. On y va avec des médiums. Je vais essayer de ne pas le décevoir. En effet, let's go. On démarre le sprint. Dans quelques instants. On y va avec le tour de formation. On a Albon derrière nous. Gasly devant. Tu nous donnes derrière, 14e. Il faut réchauffer les pneus. Ah, les pneus sont quand même déjà chauds. C'est bon signe. C'est plaisant parce que c'est top. Merci. C'est top. J'ai beaucoup de difficulté à réchauffer les pneus. On se revoit justement au début de la course lorsque les 5 feux rouges seront éteints. Ok. On est prêt à se positionner pour la remise en gris avant le départ pour reprendre sa position. Let's go. On est prêt. On va essayer d'avoir le mauve. Et non, juste le vert. On est très prêt. Ah, le vert. Ça sera le vert. On se revoit à l'instation des feux. Et les feux s'éteignent. Et on roule pour cette course-pride. Mauvais départ de Pierre Gasly. Et également de Lando Norris. Calivron qui prend l'extérieur. Évite les contacts. Il y a 4 de front. Et on voit plein d'ailerons qui viennent d'horreur voler partout. Calivron qui est 9e. Va attaquer potentiellement Fernando Alonso et Perez. Mais oh, c'est très serré. En fait, c'est elle qui va se faire attaquer. Mais elle le prend très large pour avoir une meilleure trajectoire. Drapeau jaune. Est-ce qu'elle va pouvoir être en mesure de dépasser Perez pour la 8e place? Semblerait-il que oui. C'est extrêmement serré. Leclerc Piazzi qui lutte à l'avant. Oh, Alonso qui défend l'intérieur. Et qui donne une chance à Calivron justement de réaliser le dépassement sur Sergio Perez. C'est très bien fait. Wow. Tout un départ de la Québécoise de la Cornée Racing Team qui prend la 8e place. Le dernier point disponible de ce sprint. Alors qu'on voit une Mercedes et une Ferrari qui sont dans le top. Oui, il faut se concentrer sur le reste de la course. Ça a passé proche d'être un contact ici. On est très proche de Fernando Alonso et de Charles Leclerc. Va-t-il y avoir un duel? On utilise de ne pas prendre la batterie car le DRS est autorisé. Et là, les autres vont se battre férocement. Oh, il y a eu des contacts. C'est extrêmement serré. On active la batterie après. On est déjà loin de Landon Norris qui, je crois, a dû lutter avec Insta Monocon. On se place très large. On y va pour un double dépassement. Et c'est raté. Virage raté totalement par Calivroï qui revient sur la piste. Mais devant Fernando Alonso et Charles Leclerc sans DRS. Elle est en 6e position. Alonso qui va tenter une offensée. Et c'est un virage manqué ici également. On est loin de Piastri. On n'a pas le DRS. On va être une cible facile. Et là, Alonso qui se rajoute au duel. On va, je crois, le laisser passer. Oh, il est un léger contact. Oui. C'était un peu trop risqué ici alors qu'on a raté plusieurs virages. Je crois qu'en ce moment, Calivroï ne peut qu'espérer être 6e ou 7e. Mais bon, parce qu'en ce moment, le top 5 est vraiment loin devant. Bien, Piastri est loin du top 4, je devrais dire. Mais demeure que s'il y a des luttes à l'arrière, comme Leclerc-Norris, on peut voir, eh bien, on n'aura pas de difficultés. Oh, on tente une offensive sur Alonso. C'est bien fait cette fois-ci. Qui a le DRS? Je crois que c'est Alonso. Leclerc-Norris qui lutte à l'arrière pour la 8e place, le dernier point disponible. Et ça, ça aide énormément Calivroï et Fernando Alonso qui vont probablement s'échanger le DRS au fur et à mesure. Mais Alonso s'est loupé légèrement parce qu'il est à 8e de la Québécoise. Ça va, ça va pour la numéro 91. Mais Alonso qui se rapproche maintenant. Ah, c'est très difficile ce secteur-là. Pas autant d'adhérence, pas autant de... La meilleure voiture, en fait, c'est l'Aston Martin. On ne se le cachera pas entre les deux. Mais bon, on est quand même déjà à mi-parcours. Allons-nous voir le DRS. Il va attaquer. Oui, on va le laisser prendre, le DRS. Et on va espérer le revoir une prochaine fois. Honnêtement, il faudrait espérer au dernier tour, là, si on veut être stratégique. Oh, il y a une voiture. Attendez. Verstappen est quatrième. OK, le top 4 est encore là. Piastri 7, mais... Oh, Perez est dernier. Ah, il y a eu un accident, c'est vrai. Il y a eu une collision. Il n'y a même pas d'avertissement, mais il a dû arrêter pour s'en aller droit à main. Fait qu'aucun point pour Perez aujourd'hui. Ça va. On est à deux secondes de Loris et Leclerc qui continuent de lutter l'un contre l'autre. On regarde ça comme ça. C'est excellent. Ça donne de l'espace à Calivron. Il y a vraiment de la misère lors de cette section de la piste ici au Red Bull Ring. Au moins qu'elle reste dans le DRS d'Alonso, c'est la moindre des choses. Si elle veut espérer finir sixième au maximum. OK, tout va bien. Bien, idéalement, est-ce qu'on réalise le dépassement immédiatement ou on attend au dernier tour? Très bonne question. En ce moment, Calivron joue de stratégie. Elle ne tente aucun dépassement et économise même la batterie. En attendant, voyons justement la reprise vidéo de ce premier virage. Oh, Sergio Perez et Charles Leclerc. Fernando Osco-Persi qui entrent en collision. Ici, la voiture numéro 16 qui a été fortement dommagée. Boom, boom. Et également la voiture de la Red Bull du Mexicain. Sergio Perez. Boom, boom par Fernando Alonso. OK, on se retrouve justement pour le dernier tour. C'est parti, est-ce qu'on attaque Alonso maintenant? Non, on va attendre la plus grosse ligne droite. On essaie même, c'est une sorte de décroiser. Et c'est là, la batterie est activée. On est un peu loin, mais ça devrait bien faire, ça devrait faire. Reste à savoir si on va être en mesure de conserver le tout lors de ce dernier DRS. Ici, Alonso qui perd la sixième place. Et Norris qui est huitième, qui prendrait le dernier point. Toute la batterie est utilisée. Est-ce que Calivrogne peut terminer avec... Ici, on parle de trois points. Oh, un peu large, un peu large. Alonso va vouloir attaquer, mais elle défend très bien. Très bien fait par la Québécoise qui perd du rythme par rapport aux autres voitures derrière. Mais, oh non, c'est un très mauvais virage ici. On utilise le restant de la batterie pour demeurer devant du mieux qu'on peut de Fernando Alonso. On n'aura pas besoin de défendre, je crois. Non, c'est une sixième position à moins d'un dérapage. Et non, ce sont des gros points ici pour Corner Racing Team. Bravo Calivrogne. C'est une excellente performance de cette course sprint. C'est une sixième place. Wow. Évidemment, elle est notre pilote du jour. C'est aucune surprise. La course sprint est terminée, mais on se retrouve très vite pour suivre les qualifications et le gros morceau du week-end, à savoir le Grand Prix. À très bientôt. Effectivement, à très bientôt. Et on peut voir ici les temps, les statistiques. Calivrogne qui était plus rapide que Fernando Alonso dans son meilleur tour, mais de loin le temps de Max Verstappen. Il faut dire que dans une course sprint, le tour le plus rapide est inutile. Donc ici, Calivrogne. Wow. P12 à P6. Et l'Ande d'Honorris, il va finalement soutirer le huitième point. Charles Leclerc a terminé onzième. Il a été dépassé par Oconi Tsuda lors des derniers saignements. Qu'en est-il d'Arthur Leclerc? Bien, quand même, le passé de la P21 à la dix-huitième place, ce n'est pas à rien. Si on regarde le classement pilote, Verstappen n'est dorénavant qu'à deux points devant l'Ande d'Honorris. Et en fait, il l'a dépassé. Il a dépassé l'Ande d'Honorris, le Néerlandais. Et c'est vraiment très serré entre les deux. Mais regardez, Saints, Russell, Leclerc sont encore potentiellement en lutte pour le titre. Calivrogne se rapproche de Fernando Alonso, 69 versus 62 points. Et quand est-il du classement constructeur? Eh bien, 84 contre 62 pour en faveur d'Aston Martin, Red Bull demeure en première position. Sur ce, eh bien, c'était votre cornet qui vous dit ciao ciao pour la fin de cet épisode. Oui, on va s'arrêter dès maintenant à la suite de ce sprint. Mais on se retrouve lors du prochain épisode pour le Grand Prix, la course du dimanche au complet. Vous n'oubliez pas de t'abonner, de cliquer sur le pouce bleu et faire sonner la cloche pour ne rien manquer des aventures de l'histoire de Calivrogne. Ciao ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada